Tracteur rose, drapeau, slogan et deux mots d'ordre, stop à l'aménagement du quartier d'Eveth pour le local et stop à la bétonisation des terres agricoles pour le volet plus général. C'est arrêter de bétonner parce qu'il n'y a plus la place pour bétonner, il faut des terres pour les maraîchages. C'est effectivement repenser l'alimentation des villes. Il y a à peine un siècle, les villes étaient complètement autosuffisantes, c'était le cas de Besançon. Donc maintenant ce n'est plus le cas et c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir absolument. Et plus d'une heure et demie de marche pour relier le lieu du rendez-vous au Veth, en fin de parcours par un chemin de cailloux, seul signe visible pour l'instant d'un projet qui cristallise les antagonismes entre pour et contre. Ce que vous voyez ici c'est le début des travaux qui ont été bloqués par tribunal avec France Nature Environnement et l'association des jardins d'Eveth. Association locale et nationale, partis politiques, syndicats ont trouvé des éléments de convergence dans ce vaste débat sur l'artificialisation des terres symbolisées à Besançon par le projet d'Eveth. Le combat il est lié avec notre combat paysan, agricole, social pour une certaine dynamique des territoires, une certaine agriculture qui relocalise, qui emploie, qui produit et qui nourrit et qui préserve l'environnement. Et là sur l'Eveth on est pour nous dans cette convergence-là, une convergence pour arriver à lutter contre cette artificialisation ici et ailleurs. Un mouvement national dont Besançon n'était que la première étape, d'autres rendez-vous sont fixés ailleurs en France avec à chaque fois des projets urbanistiques qui font face à une opposition grandissante. « Si vous avez envie, venez, c'est mettre au moins et puis on commence tout à ce week-end avec plein de l'église. » « Si vous avez envie, venez, c'est mettre au moins et puis on commence tout à ce week-end avec plein de l'église. »